Christine Borg, Confinature. Je suis à Tourbe. Je travaille en agriculture biologique. Je transforme les fruits en sirops, coulis, confitures. Je fais partie de l'association de la prune de brignoles pour laquelle je transforme la prune. On relance les plantations. On espère en avoir assez pour pouvoir faire un peu plus de production. Je fais les coulis, les confitures et les sirops de prunes de brignoles. Actuellement, avec les quantités que nous avons, en espérant en avoir beaucoup plus prochainement et faire un peu plus de production. Aujourd'hui, on va faire une crème glacée à la vanille avec des produits locaux. Au départ, on a une base de glace à la vanille classique. A l'intérieur, on va y mettre de la prune de brignoles sur une série de verres. Ensuite, on va faire une série avec de la crème de marron, de colo bruyère. Et avec des petits biscuits à l'intérieur. Bien sûr. Alors, la crème glacée à la vanille, c'est un petit peu une base comme une crème anglaise qu'on va cuire à 80 degrés. Et à l'intérieur, on va faire maturer de la vanille pendant 24 heures. Alors, la meilleure solution pour avoir un super goût de vanille, c'est la gousse de vanille qu'on laisse maturer 24 heures dans le mix. On appelle la préparation, on appelle cela le mix. C'est la seule solution pour avoir un véritable goût de vanille. Il y en a certains qui mettent de la vanille disgrattée, il y en a certains qui mettent de la vanille de l'extrait, il y en a certains qui mettent de la vanille hier. La seule solution, c'est de mettre des gousses de vanille. La vraie vanille. Donc, une fois qu'on a préparé le mix, on met dans la machine qui va tourner et qui va faire du fond. Donc, produits de saison, produits locaux. Ici, par exemple, tout à l'heure, on fera un sorbet avec des fraises de lierre qui ont été adoptément apportées par la chambre d'agriculture qui est tout à côté. Voilà, les fraises de lierre. C'est pas la peine d'aller chercher des fraises très loin. On a une machine qui s'appelle la tourgine. Donc, on va avoir même peut-être plus de l'huile que de l'huile, plus de glace très doctueuse. Combien de temps ? On va avoir peut-être plus de l'huile. Il y a des spécialistes qui vendent dans la vanille. Il y a des grandes villes, il y a des magasins spécialisés. Et la gousse, c'est d'abord de être très belle, de bien charnule, pas sèche. René, tu veux en goûter une aussi ? Ah, moi, je suis... C'est excellent. Jean-Charles, c'est excellent, Jean-Charles. C'est le coulis de prunes de brignoles. Donc, on va mettre de l'exemple de marron dans le fond du verre. Et ensuite, on va mettre des petits biscuits. Voilà, qui viennent de colo bruyant aussi. Alors, ils ne sont pas venus cassés, c'est moi qui les ai cassés. Pour mettre sur les verres. Alors là, on a une glace qui est assez crémeuse, très doctueuse. Les petits points de bannier qui signifiquent qu'on a mis de la pousse à l'intérieur. Alors, vous l'avez réussi ou pas ? Vous l'avez retenu exprès ? Elles ne sont pas du tout satisfaites, ces deux dames. La prune de brignoles ! Ah, la prune de brignoles ! La figue, j'ai dit la figue, c'est les prunes ! Donc, un sorbet, c'est du fruit et un sirop. Alors, ce qui fait la qualité d'un sorbet, c'est la qualité des fruits, évidemment, et le pourcentage de fruits qu'il y a à l'intérieur d'un sorbet. Chez les industriels, vous allez trouver 35% de fruits sur un sorbet. Chez un artisan, vous allez trouver 60%, 65%, 70%. Ici, on va être d'alentour de 75%, c'est parce qu'on est peu gourmand, vu qu'il fait la qualité d'un fruit. Alors, sur les fruits rouges, on va tourner autour de 60% de fruits. Sur un fruit acide, on va être beaucoup plus bas. On va être 35% à peu près sur un sorbet citron ou sur quelque chose à l'orange, on va être beaucoup plus bas en fruits. Donc, bien regarder les étiquettes, plus c'est plus petit, plus c'est intéressant. Normalement, le sorbet, c'est le sirop et du fruit. Rien de l'autre. En fait, le fruit ne va pas cuire pour avoir le goût vraiment du fruit. Parce qu'à partir du moment où il y a une cuisson, on altère le goût du fruit. Alors, tu fais cuire quoi ? Non, on fait un sirop, on mixe les fraises et après on mélange les deux. Et là, on fait un sirop, ça veut dire quoi ? Tu fais comment le sirop ? C'est de l'eau, du sucre et on fait bouillir. Et dedans, il y a un petit gélifiant pour éviter que ça fasse des jus de vin. Quoi comme vin ? C'est des produits professionnels. C'est des produits à base d'alc, produits végétals. Et c'est quelques pourcents pour éviter qu'on ait un problème de sexualisation, pour avoir un sorbet bien au queue. Il y a un petit peu de citron aussi pour faire ressortir le goût de la presse. C'est comme une proportion du citron. Je travaille pour vous là. Non, en fait, on travaille sur les pourcentages de fruits. Et le but, c'est d'équilibrer la recette. Parce que selon la maturité, j'ai fruits, il y a plus ou moins de sucre à l'intérieur. Donc on est obligé d'équilibrer la recette entre le sirop et les fruits. Parce que les fraises, selon à quel moment de l'année vous les prenez, ils n'ont pas la même génération. On va mixer les fraises. Est-ce que c'est intimidant, cette caméra comme ça, tout ce que tu as paradis, tu vois ? Christine, regardez, vous servirez d'abord les dames de hier. C'est les productrices des fraises, je me souviens. Là, et sa copine, elle est juste derrière. Vas-y, je serre. Tu fais la repérer, toutes les deux.